Gloire à Dieu, gloire à Dieu du nouvel an, le Seigneur marchera avec nous au nom de Jésus Christ. Ouez vos mains, le Seigneur vendra vos mains au nom de Jésus Christ. Je me réjouis avec chacun de vous que ce nouvel an sera réellement un nouvel an pour vous et bénira les oeuvres de vos mains. Le Seigneur marchera avec vous. Vous ne serez pas tout seul, vous ne serez pas solitaire et tout ce qui va distraire ou soustraire ou diminuer vos bénédictions, le Seigneur va l'effacer au nom de Jésus Christ. Il me bénira. Il vous bénira. Votre joie sera plus grande que jamais. Que quelqu'un crie un amé du nouvel an. Père, nous te remercions pour la bonté que tu nous as déjà manifestée. Nous prions, Seigneur, que tu accordes la force à chacun de tes enfants dans ce nouvel an au nom de Jésus Christ. Nous allons nous tenir et nous n'allons pas tomber. Avec courage et force et avec conviction, nous avançons dans ce nouvel an au nom de Jésus Christ. Tu vas saisir la mère de tes enfants. Ils ne tomberont pas. Et ta bénédiction pour cette nouvelle année va se multiplier au nom de Jésus Christ. Nous prions que nos enfants, nos jeunes, nos étudiants, nos étudiants, nos papas, nos mamans, les pasteurs, les dirigeants, que tout le monde, toute la famille est un avant-goût de cette nouvelle année au nom de Jésus Christ. Et suis toutes nos larmes. Nous prions, Seigneur, que là où il y a un problème, un défi, même ce jour, ôte-toi par ta puissance et que tout le chagrin du passé disparaisse. Un nouveau jour pour nous, une nouvelle aube pour nous, une nouvelle force pour nous, une nouvelle énergie pour nous, une nouvelle joie du Seigneur. Que cela soit déversé sur ton peuple au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à 1er chronique 28. 1er chronique 28. 1er chronique 28, verset 1. 1er chronique 29, verset 1. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'éternel, pour l'arche de l'alliance de l'éternel et pour le marche-pied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Je me préparais à bâtir, le verset 3 dit, mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre, et tu as versé du sang. Comme nous sommes arrivés à ce chapitre qui termine, 1er chronique, comme nous voyons l'alliance du Seigneur, on voit que quand on dit qu'on fait alliance avec le Seigneur, c'est un accord, c'est une association avec le Seigneur, et nous tenons, nous tissons un pacte, nous faisons un pacte avec le Seigneur, que cette année, que ces promesses de Dieu seront oui et amées dans votre vie, les promesses de Dieu seront oui et amées dans votre famille, à votre lieu de travail, tout ce que vous avez fait dans l'alliance, alors le Seigneur fera tout et accomplira tout au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on est en alliance avec le Seigneur, c'est un pas défini qu'on a fait, et lui, il est à l'autre côté, et nous sommes ici, et on veut faire une alliance, une alliance plutôt, un accord, tout d'abord, si on doit faire une nouvelle alliance, on doit être une nouvelle créature, on ne peut pas faire une alliance avec Dieu, avec l'ancienne nature pécheresse, si le Seigneur va faire une alliance avec vous, il veut que vous compreniez, que vous devez être lavé dans le sang de l'agneau, devenir une nouvelle créature, ce n'est pas la fête de l'alliance, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans diverses dénominations, ils sont les deux nouveaux, ils sont une nouvelle créature en Christ, mais ils ne sont pas venus en une alliance définie avec le Seigneur, et je vous donne un nouveau commandement, un nouveau commandement, tu ne peux pas être en alliance avec le Seigneur, et être une nouvelle créature en Christ, et agir selon l'ancienne alliance, beaucoup de personnes, quand ils lisent l'ancien testament, ils ne savent pas comment interpréter ce qu'ils ont lu dans l'ancien testament, dans le nouveau testament, et comment avoir le nouveau commandement, et ils nous donnent un nouveau commandement, et dit, je vous donne un nouveau commandement, et cette année, ce sera une nouvelle année, Dieu merci, l'année là sera une nouvelle année pour vous, alors vous devez marcher selon le nouveau commandement, dans l'ancien commandement, il faut aimer vos amis, et il faut haïr vos ennemis, mais dans le nouveau, vous aimez Dieu, vous aimez Dieu, vous aimez votre voisin comme vous-même, vous aimez les frères, comme je vous ai aimé, voilà ce que vous venez dans la nouvelle alliance avec le Seigneur, vous voyez, dans cette nouvelle alliance avec le Seigneur, numéro un, vous êtes une nouvelle créature, deux, vous avez un nouveau commandement, il y a une nouvelle confession dans votre bouche, une nouvelle confession, si vous sortez de cet hôtel, vous avez fait alliance avec le Seigneur, mais avant de faire l'alliance là, il y a des choses que vous disiez, le nouveau langage, parfois c'est facile, parfois c'est dur, parfois c'est difficile, parfois les gens sont amicaux, parfois ils me repoussent, ça c'est l'ancien langage, mais cette année, une nouvelle confession, je vais réussir, c'est ma nouvelle confession, je dis, je vais réussir, c'est ma nouvelle confession, je le dis pour vous, je vais bien faire, je vais réussir, je vais réaliser, les promesses de Dieu seront, oui et amènes dans ma vie, cette année au nom de Jésus-Christ, une nouvelle confession, vous voyez, il nous donne une nouvelle commission, une nouvelle commission, il dit que maintenant que vous êtes venu, et dans cet accord, du Nouveau Testament, dans cette alliance avec moi, il y a une commission que je vous donne, et cette nouvelle commission, va occuper, va prendre votre temps, va prendre votre service, et aller par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle, à toute la création, il y a une nouvelle consécration, si vous allez faire, une nouvelle réalisation, cette année, vous allez vous lever, et travailler, je vais me lever, et bâtir, je vais me lever, et courir, dans la carrière, ouverte devant moi, au nom de Jésus-Christ, il y a une nouvelle commission, cette nouvelle commission, exige, une nouvelle consécration, et une nouvelle consécration, que cette année, vous n'allez pas traîner les pas, vous n'allez pas retarder, et vous n'allez pas traîner les pas, vous serez, il y aura, une nouvelle consécration, ce que vous ne faisiez pas, vous allez commencer, par le faire, et il y a une nouvelle consécration, cette année, que ce que vous ne faisiez pas, vous ne veniez pas, à l'étude biblique, ou bien au réveil, ou bien, à la formation des ouvriers, chaque fois que vous vous abstentez, que ce soit, au développement des dirigeants, parfois tu es là, parfois tu n'es pas là, s'il y a un petit défi, tu, tu te retires, cette année, une nouvelle consécration, je dis, une nouvelle consécration, vous voyez, comment on va lire, tout ceci, vous allez découvrir, ce que David a dit, et que, comment il a contribué, tous les anciens ont contribué, et tout le monde, comme les gens sont venus, c'était vraiment, une nouvelle alliance avec eux, une nouvelle contribution, une nouvelle contribution, alors, vous venez à la maison de Dieu, dès que vous prenez votre Bible, vous prenez votre livre de cantique, il y a quelque chose, il y a quelque chose, quelque chose que vous avez oublié, vous devez prendre votre offrande, et à tout moment que vous venez devant le Seigneur, alors, vous n'allez pas venir, les mains vides, je dis, vous n'allez pas venir vide, parce que, une nouvelle contribution, est très nécessaire, comme on vient, devant le Seigneur, et puis, alors, on résume, cela résume, la nouvelle alliance qu'on a, et cette année, une nouvelle compensation, quoi êtes-vous, une nouvelle compensation, dans votre vie, Dieu, va exaucer, toutes vos prières, cette année, il ira, au-delà, de vos requêtes, même les choses, que vous n'avez pas demandé, le Seigneur, va vous les donner, je vous vois, plus heureux, cette année, je vous vois, plus bien, pourtant, cette année, je vous vois, plus sain, cette année, et je vois, un, une nouvelle, un nouvel engagement, d'assemblée, et cette année, les bénédictions, iront après vous, les bénédictions, vont courir, après vous, comme on l'a dit, ces trois versets, je vais vous parler, du, le service, le plus élevé, avec, le plus grand, avantage, le service, le plus élevé, avec, le plus grand, avantage, vous voyez, David, nous sert de modèle, dans plusieurs domaines, de bâtir, un édifice, un temple, imposant, impressionnant, glorieux au Seigneur, et Dieu a dit, non, beaucoup de personnes, c'est là où ils s'arrêtent, d'accord, je voudrais faire de mon mieux, je voudrais faire ceci, je voudrais donner ceci, et Dieu a dit, non, donc, ils ne font plus rien d'autre, après cela, mais David a dit, et quoi que je ne puisse pas bâtir, quoi que je sois empêché, il n'a même pas argumenté, mais il m'a dit, de mener ce combat, et, et, j'ai combattu, pour le Seigneur, maintenant, il me dit que parce que j'ai mené ce bataille, ce combat, je ne peux plus bâtir, pas de questions, pas d'arguments, cette année, vous n'allez pas questionner Dieu, vous n'allez pas argumenter, avec Dieu, et puis David a dit, que je vais faire des préparatifs, pour tout ce qui sera exigé, pour le temple, déjà, vous savez que le temple, finalement, était bâti, et puis, comment allons-nous servir, dans ce temple, qu'allons-nous donner au Seigneur, afin que cette année, soit, une année, de nouvelles alliances, pour vous, pour moi, pour nous tous, au nom de Jésus Christ, le service le plus élevé, avec, le plus grand avantage, le service le plus élevé, le plus élevé, vous allez, donner, un service le plus élevé, un service le plus profitable, le plus bénéfique, cette année, au nom de Jésus Christ, et puis, le plus grand des avantages, vous seront donné, le plus grand avantage, vous sera donné, le plus grand avantage, vous sera donné, vous sera donné, au nom de Jésus Christ, c'est la compréhension obligatoire, de notre tâche, la compréhension obligatoire, de notre tâche, c'est la consécration totale, de notre trésor, la consécration totale, de notre trésor, et on va, au troisième point, notre engagement courageux, à son Saint Temple, notre engagement courageux, à son Saint Temple, numéro un, quel est le numéro un là-bas, c'est la compréhension, obligatoire, de notre tasque, comme nous sommes arrivés, à la fin, de la construction, du temple, de Salomon, et de ce temple, nous sommes arrivés, à la fin, par la grâce de Dieu, il nous donne, un grand temple, un grand sanctuaire, un grand lieu, d'adoration, quelle est la compréhension, obligatoire, de notre tâche, que devons-nous faire, quelle commission, et quel grand devoir, et quelle grande responsabilité, que le Seigneur, nous confie. On va à première chronique, 29, verset 29, qui dit ici, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites, dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gade, le prophète, avec tout son règne, et tous ses espoirs, et ce qui s'est passé, de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes, des autres pays, vu que vous, vous soulignez, ce groupe de mots, tous les royaumes, des autres nations, comme j'ai vu David, j'ai vécu, les grandes choses qu'il a faites, sont, surprenantes, il a fait cela, hors du temple, il a fait cela, hors du temple, oui, le temple n'était pas bâti, et, Dieu a appelé David, et, il a vaincu David, il a vaincu Goulette, plutôt, là-bas dehors, et, il a, il a formé, ces, ces, ces vaillants, soldats, pour mener, et, les batailles du Seigneur, c'est hors de l'église, maintenant, le monde entier, il a écrit le somme, les sommes, que tout le monde, le monde entier, enjouent, maintenant, ça, c'est hors du temple, vous voyez, Dieu vous a appelé à servir, dans le temple, et hors du temple, beaucoup de personnes, autant du Seigneur, Jésus Christ, les enfants d'Israël, et, les, sacrificateurs, et les lévites, oui, ont focalisé leur service, sur le temple, et dans le temple, on va à Luc 10, Luc, 10, 27, Luc, 10, et, 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même, tu as bien répondu, lui dit, Jésus, fais cela, et tu vivras, mais, lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain, qui est mon prochain, oui, mon prochain, c'est celui qui est hors du temple, les pécheurs, sont hors du temple, oui, les âmes, pour lesquelles, Jésus est mort, sont hors du temple, les pauvres, les nécessiteux, sont hors du temple, les veuves, les orphelins, que vous devez servir, sont hors du temple, les gens, qui aimeraient se suicider, et mourir, et aller en affaire, sont hors du temple, et nous avons un service, à leur rendre, hors du temple, donc, on ne doit pas être, comme les enfants d'Israël, qui limitent, tout ce qu'ils font, dans un siècle, étroit, du temple, verset 30, Jésus reprit la parole, et dit, un homme descendait, de Jérusalem, à Jéricho, et tomba, au milieu, des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent, de coup, et s'en allèrent, le laissant, à demi-mort, un sacrificateur, qui par hasard, descendait, par le même chemin, il venait du temple, il allait, rendre son service, et venait du temple, et, ayant vu cet homme, pas sa autre, et il a fait, ce qu'il devait faire, au temple, et hors du temple, maintenant, sur la route, là, on doit montrer l'amour, sur la route, où, on doit servir, les gens, qui sont laissés, à demi-mort, les gens, qui sont laissés, à demi-mort, par le monde, par Satan, par les ennemis, de leur âme, au moment, où nous, 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 on passe outre, déjà, j'ai déjà tout fait, dans le temple, maintenant, c'est hors du temple, et il veut, qu'on serve, il veut, qu'on ait, une conviction, une, une poussée, et une compréhension, contraignante, obligatoire, de notre tâche, hors du temple, et 32, nous dit, un lévite, qui arriva, aussi, dans ce lieu, l'ayant vu, par sa autre, quelle est votre attitude, après le culte, de ce matin, quelle est votre attitude, après, que vous, après que vous aurez servi, efficacement, et avec courage, vous avez servi, avec courage, et de façon profitable, dans le temple, et que vous serez sortis, alors, alors, est-ce que vos, c'est à vos services, prend fin, non, le service qu'on a dans le temple, c'est pour nous préparer, pour notre service, hors du temple, donc, on ne doit pas dire, que j'ai fait, j'ai fait, j'ai, j'ai joué mon rôle, alors, pour le reste du jour, je peux aller me reposer, pour le reste de la semaine, je peux, prendre une pause, non, notre service, est aussi, hors du temple, la, la dernière partie, un, un, samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion, lorsqu'il le vit, il s'approcha, ça, c'est hors du temple, et Banda, s'appelait, en y versant, de l'huile, et du vin, puis, le monsieur, sa propre monture, le conduisit, à une hôtellerie, et non, au temple, et prit soin de lui, le lendemain, il tira, deux deniers, c'est sa contribution, non seulement, une contribution, à l'église, mais aussi, une contribution, hors du temple, les donnant, à l'hôte, et dire, aie soin de lui, aie soin de lui, prenez soin des gens, dans votre quartier, dans votre communauté, prenez soin des gens, dans votre entourage, donnez-leur, de l'eau de vie, du pain de vie, donnez-leur, du traitement spirituel, dont ils ont besoin, afin de ne pas mourir, dans leur péché, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras, de plus, je te le rendrai, à mon retour, lequel de ces trois, te semble avoir, été le prochain, de celui, qui était tombé, au milieu d'un brigand, c'est celui, qui a exercé, la miséricorde, envers lui, répondit le docteur, de la loi, et Jésus le dit, tout le monde répondait, cela, un, deux, trois, va et toi, fais de même, répétez cela, va et toi, fais de même, allez, hors du culte, allez, hors du sanctuaire, et, faire de même, allez, allez, servir les gens, qui sont dehors, là-bas, et, amener-les, à la connaissance, du Seigneur, au fait, arrivé, à l'Ancien Testament, on va, à 1er, roi 4, on va, à Salomon, lui-même, et comment, il a servi, le Seigneur, on va, à Salomon, lui-même, et ce qu'il a fait, hors du temple, hors de ce temple, 1er roi, chapitre 4, nous lisons le verset 29, Dieu donna à Salomon, de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances, multipliées, comme le sable, qui est au bord de la mer, la sagesse de Salomon, surpassait la sagesse, de tous les fils, de l'Orient, et toute la sagesse, des Égyptiens, il était plus sage, qu'aucun homme, puis, quittant, les rachites, plus qu'aimants, Calcol, et Darda, le fils de Makol, et sa renommée, était répandue, parmi toutes les nations, d'alentour, parmi toutes les nations, d'alentour, il a prononcé, 3000 sentences, il a prononcé, 3000 sentences, ce qui n'est pas limité, au temple, et il a envoyé le message, il a envoyé ses proverbes, partout, même, on a tout un livre, de la Bible, qui est destiné, aux proverbes, et la majorité, de ses chapitres, sont écrits, par Salomon, et qui profitent, les gens, hors du temple, qui profitent, les gens, qui sont là, dans toutes les nations, et composé, 1005 cantiques, il a parlé, sur les arbres, verset 34, et il venait, des gens, de tous les peuples, pour entendre, la sagesse, de Salomon, le temple, ne pouvait pas, les contenir, parce qu'il venait, de toutes parts, et là, il les servait, de la part, de tous les rois, et de la terre, qui avait entendu, parler de sa sagesse, n'est-ce pas, la même chose, à laquelle, nous sommes appelés, n'est-ce pas, la même chose, qu'on voit, faire, les gens, du nouveau, testament, comme on va, aux actes, chapitre 10, et vont, hors du temple, après, hors du sanctuaire, pour partager, la sagesse, de la parole, de Dieu, de la grâce de Dieu, la sagesse, de la parole, du salut, avec les gens, hors du temple, nous allons, aux actes, chapitre 10, verset 33, acte 10, 33, aussitôt, j'ai envoyé, vers toi, et tu as bien fait, de venir, maintenant, donc, nous sommes tous, devant Dieu, ce n'est pas, ici, dans le temple, mais c'est, dans la maison, de Corneille, pour entendre, tout ce que, le Seigneur, t'a ordonné, de nous dire, dans la cellule, de maison, pas au temple, partagez la parole, de Dieu, dans vos maisons, dans le quartier, partagez votre parole, dans votre maison, partagez la parole de Dieu, il y a un corneille, là-bas, qui a ouvert ses portes, et l'a fait rassembler, ses voisins, ses amis, partagez la parole de Dieu, il ne faut jamais croire que, parce que j'ai fait cela, dans le temple, parce que j'ai fait, mon devoir, dans le temple, et hors du temple, je n'ai rien d'autre, à faire, donc, il a partagé la parole de Dieu, on va verser, verset 44, comme Pierre prononçait, encore s'il vous plaît, dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit descendit, sur tous ceux, qui écoutaient la parole, tous les fidèles, qui étaient venus, avec Pierre, furent étonnés, de ce que, le don du Saint-Esprit, était aussi répandu, sur les païens, je prie que le Seigneur, nous donne la sagesse, je veux entendre, un bon amètre du nouvel an, on va au Proverbe, Proverbe chapitre 1, Proverbe chapitre 1, verset 20, comme on voit, Proverbe 1, verset 1, dit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, verset 20, verset 20, la sagesse crie, dans les rues, elle élève sa voix, dans les places, maintenant, Dieu a donné la sagesse, à Salomon, alors, il ne sait pas, sinon, confiner, au temple, si vous voulez, entendre, ma sagesse, si vous voulez, profiter, de ma sagesse, venez ici, au temple, pas du tout, la sagesse crie, dans les rues, elle élève sa voix, dans les places, donc, dans les rues, dans les lieux élevés, on partage la parole de Dieu, nous allons à Luc 13, Luc chapitre 13, je lis, verset 26, Luc 13, 26, alors, vous mettrez à dire, nous avons mangé, et bu devant toi, et tu as enseigné, dans nos rues, c'est le Seigneur Jésus Christ, alors, les gens, viendront à lui, au dernier jour, ils diront, mais, on ne t'a pas vu, on ne t'a pas entendu, dans le, dans le temple, mais, dans les rues, tu as déclaré, la parole de Dieu, vous voyez, ce que les gens, d'autres fois, ont fait, ils ont pris la parole de Dieu, ils ont pris la grâce de Dieu, ils ont pris la révélation, de Dieu, aux rues, alors, du coup, ce n'est pas seulement, dans le temple qu'on enseigne, mais, tu as prêché, dans nos rues, tu as parlé du salut, tu as parlé de la vie éternelle, tu as parlé de ce qui nous profiteras, pour toute l'éternité, et tu l'as fait, dans les rues, on retourne, à l'ancien, testament, le lendemain, ils se mirent en marche, du grand matin, pour le désert de Tékoa, pour le désert de Tékoa, et ils ne se sont pas alliés, concloués au temple, un temple magnifique, un grand temple, que cela était, mais c'est dit maintenant, que ces gens étaient au désert, et comme à leur départ, Józaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, comme vous croyez au Seigneur, cette année, vous serez affermis, au nom de Jésus-Christ, votre vie affermie, votre famille affermie, l'oeuvre de vos mains affermie, et toute proposition de vos projets, sera affermie, par le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, confiez-vous en ces prophètes, et vous réussirez, quelqu'un va réussir cette année, où est l'homme là, où est la femme là, où est le garçon là, où est la fille là, la prospérité, la réussite pour tout le monde, au nom de Jésus-Christ, dans votre âme, la réussite, la prospérité, dans votre vie spirituelle, la prospérité, dans votre travail, dans votre boulot, votre profession, la prospérité, n'allez pas vivre dans la pauvreté, verset 21, puis d'accord avec le peuple, où était-il en ce temps-ci, dans le temple ou le désert, il dit, où était-il en ce temps-ci, dans le désert, puis d'accord avec le peuple, et nommant des chantres, des chantres au désert, qui, revêtu d'un humain sacré, et marchant devant l'armée, célébrait l'éternel, et disait, c'est au désert, hors du temple, et disait, louez l'éternel, car sa miséricorde dure à toujours, au moment, où l'on commençait, les chants et les louanges, dans le temple, je dis, dans le temple, dites-moi, c'est où, dites-moi, à haute voie, au moment, où l'on commençait, les chants et les louanges, l'éternel, plaça une embuscade, contre le fils d'Amon, et de Moab, et c'est de la montagne, de Séhi, qui était venu, contre Judas, et ils furent battus, j'attends un amène, vous savez, on ne limite pas, notre cantique, au temple, les anciens, les personnes âgées, sont là, dans la maison, pourquoi ne pas aller, leur chanter, pourquoi, il y a les hôpitaux, qui sont là-bas, pourquoi ne pas aller, là-bas, chanter là-bas, il y a des prisonniers, qui sont en prison, pourquoi ne pas organiser, et aller chanter, pour ces gens-là, il y a des gens, qui sont alités, là-bas, ils sont là, ils souffrent, que quelqu'un, aille là-bas, qu'un chante, aille là-bas, aller là-bas, ou des ailes là-bas, et chanter, pour acheter, à ces gens, votre chanson, votre cantique, va guérir, le malade, ça va ressusciter, le mort, ça va apporter, le miracle, aux gens, au nom de Jésus Christ, acte, chapitre 16, verset 25, acte 16, verset 25, 25 dit, vers le milieu, de la nuit, Paul et Silas prièrent, et chantaient, les louanges de Dieu, dans le temple, je dis, dans le temple, où, dans la prison, et les prisonniers, les entendaient, pourquoi, ne pas, vous joindre, au ministère, de la prison, et d'aller chanter, là-bas, pourquoi ne pas, sinon, voir ceux qui sont, emprisonnés, par leurs besoins, et aller hors du temple, et aller chanter, cette année, sera une année, de miracle, une année, de brisement de jour, une année, où, toutes les perplexités, des gens, seront ôtées, et ce sera fait, hors du temple, au nom de Jésus Christ, et, tout à coup, il se fit, un grand tremblement, de terre, en sorte, que les fondements, de la prison, furent ébranlés, à, au même instant, que quelqu'un, crie, au même instant, toutes les portes, s'ouvrirent, toutes les portes, s'ouvrirent, pour Paul et Silas, qui chantaient, leurs portes, étaient ouvertes, comme vous chantez, cette année, vos portes, seront ouvertes, la chorale, des jeunes, des adultes, et des étudiants, les portes, qui étaient fermées, auparavant, comme vous chantez, dans le temple, vous chantez, hors du temple, les portes, vous seront ouvertes, au nom de Jésus Christ, et pour nous, qui recevons, la prétation, de la chorale, Dieu, merci, comme la chorale, chantez, dans le temple, nos portes, seront ouvertes, les portes, d'opportunité, offertes, et les portes, qui sont liées, par les maladies, et les chaînes, toutes les chaînes, seront brisées, au nom de Jésus Christ, et comme vous sortez, comme vous allez dehors, vous chantez, et vous chantez, et les cantiques, du Seigneur, hors du temple, et dans le temple, les portes, seront ouvertes, au même instant, toutes les portes, s'ouvrir, et les liens de combien de personnes, je dis, les liens de combien de personnes, et les liens de tous les prisonniers, furent rompus, furent rompus, furent rompus, je vais à Jonah 3, Jonah chapitre 3, comment les deux, Jonah 3, je lis verset 1, Jonah 3 verset 1, la parole de l'Éternel, fut adressée à Jonah, une seconde fois, en ce mot, lève-toi, va à Ninive, il n'y a pas de temple là-bas, c'est seulement dans la rue, va à Ninive, c'est seulement une grande ville, la grande ville, et proclame-y, la publication, que je t'ordonne, la publication, ne doit pas se limiter au temple, dans le sanctuaire, dans l'église, oui, j'ai fait toute la publication possible, non, alors, c'est bon de prêcher dans le temple, alors, vous allez hors du temple, et prêchez à Ninive, et proclame-y, la publication, que je t'ordonne, et Jonah se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel, à Ninive, était une très grande ville, de trois jours, de marche, Jonah fit d'abord, dans la ville, une journée de marche, il criait, et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite, donc, les gens de Ninive, ils prièrent à Dieu, c'est parce que, c'est seulement la parole, qu'on entend dans le temple, qu'on croit, mais on croit aussi à la parole, qu'on, qu'il y a prêché, à la cellule, comme, le frère parle, à la soeur, mais la soeur parle, à la soeur, alors, partout qu'on entend la parole, on doit croire à la parole, et, les gens de Ninive, crurent à Dieu, ils publiaient un jeûne, et se revêtirent de sac, depuis le plus grand, jusqu'au plus petit, la chose parvint, au roi de Ninive, cela vient de la rue, la parole parvint, de la rue, de la rue, au palais, la chose parvint, au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre, et il fit faire, dans Ninive, cette publication, par ordre du roi, et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les beux et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point, et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes, soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu, avec force, et qu'ils reviennent, qu'ils se repentent, et qu'ils reviennent, tous de leur mauvaise voie, et des actes de violence, dont l'homme, ils sont coupables, ce n'est pas dans le temple, c'était hors du temple, dans la rue de Ninive, et verset 10 dit, Dieu vit qu'il agissait ainsi, qu'il revenait de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal, qu'il avait résolu, de le faire, et il ne le fit pas, si Jonah attendait, dis-à-dire que je suis ici, oui, oui, à la porte du temple, qu'il vienne, si tu viens, tu vas écouter la parole de Dieu, Ninive ne viendra pas, mais va vers eux, et va avec ton ministère, va-y avec la parole, de la repentance, et de la grâce, la parole du salut, apporte la parole, au-delà du temple, et qu'ils l'entendent, et comme ils l'entendent, plusieurs viendront connaître le Seigneur, au nom de Jésus Christ, acte des apôtres, chapitre 8, et verset 4, ceux qui avaient été dispersés, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, de la parole, comme Jonah était allé, hors du temple, hors de sa ville, il est allé à Ninive, afin que les gens, là-bas, doivent aussi, aller hors du temple, et doivent aller, et il allait partout, par l'eau, et partout, et annonçant la parole, Philippe, étant descendu, dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ, les foules, toutes entières, étaient attentives, à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent, et firent les miracles, qu'ils faisaient, car des esprits impurs, sortirent de plusieurs démoniaques, il y a, des miracles de délivrance, vont se produire, dans votre ville, et comme vous imposez la main, aux malades, au dehors du temple, lorsque vous imposez la main, aux malades, hors du sanctuaire, ils seront guéris, au nom de Jésus Christ, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques, et de boiteux, furent guéris, il y a eu une grande joie, dans cette ville, il y a eu une grande joie, dans ce temple, dans ce temple, c'est ça, non, dans cette ville, dans cette ville, c'est ce que le Seigneur nous dit, nous devons avoir, une nouvelle compréhension, cette nouvelle anode, vous avez une nouvelle alliance, avec le Seigneur, vous devez avoir, une nouvelle compréhension, de la pensée du Christ, de la volonté de Dieu, ce faisant, le Seigneur lui-même, va vous récompenser, abondamment, au nom de Jésus Christ, Proverbe 24, Proverbe 24, Proverbe 24, 11 et 12, Proverbe 24, 11 et 12, délivre ceux qu'on traîne, à la mort, c'est hors du temple, ils sont traînés, à la mort, certains d'entre eux, sont sur le point, de se suicider, délivre ceux qu'on traîne, à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les, si tu dis, nous ne savions pas, parce que vous ne savez pas, ce que vos voisins traversent, nous ne savions pas, parce que vous n'allez pas, les visiter, parce qu'on a tout fait dans le temple, on ne fait rien d'autre, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas, celui qui veille sur son âme, ne le connaît-il pas, et ne rendra-t-il pas à chacun, selon ses œuvres, cherchez-les d'or là-bas, cherchez-les hors du temple, on va à Jacques, Jacques 5, verset 19, Jacques 5, 19, mes frères, si quelqu'un parmi vous, vous a égaré loin de la vérité, un rétrograde, dans votre communauté, un rétrograde, celui qui a cessé de venir, dans le temple, vient au temple, il ne viendra pas même, et la honte, de venir, mais c'est dit, si quelqu'un parmi vous, s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre, les ramène, allez vers eux, là où ils sont, et allez leur parler, allez leur parler, allez les toucher, avec la main de miséricorde, et de grâce, et qu'ils sachent, que celui qui ramènera, un pécheur de la voie, où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude, de péchés, puisse Dieu vous utiliser plus, et au temple, et hors du temple, donnez-moi un bon amène, la compréhension obligatoire, de notre tâche, hors du temple, deuxième point, la consécration totale, de notre trésor, la consécration totale, de notre trésor, nous allons à 1ère chronique, 28, 1ère chronique, 28, verset 8, Maintenant aux yeux de toute Israël, de l'Assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur, tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, prenez, observez et prenez à cœur, tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez, ce bon pays, et que vous le laissiez en héritage, à vos fils, après vous, à perpétuité, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et serre-le, d'un cœur dévoué, dans le temple et hors du temple, à la maison, au bureau, au marché, alors, serre-le d'un cœur dévoué, et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde, tous les cœurs, et pénètre tous les deux seins, et toutes les pensées, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera, jusqu'à quand ? Pour toujours. Revenons au chapitre 29, verset 5, 1ère chronique 29, verset 5, verset 5 dit, « L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers, qui veut encore, qui veut encore présenter aujourd'hui, aujourd'hui, qui veut encore présenter volontairement, aujourd'hui, ces offrandes à l'Éternel, qui veut encore présenter volontairement, aujourd'hui, ces offrandes à l'Éternel, il n'y a pas de jour qui doit, qui doit passer, sans que tu consacres, tu présentes, ton offrande au Seigneur, qui veut encore présenter volontairement, aujourd'hui, son temps, son trésor à l'Éternel, voici Mardine, qui veut encore présenter volontairement, aujourd'hui, son talent, et consacrer, présenter, ses trésors à l'Éternel, aujourd'hui, c'est mercredi, il n'y a pas de réunion, dans le sanctuaire, il n'y a pas de programme au temple, ce jour, où il n'y a pas de programme au sanctuaire, qui veut encore présenter volontairement, aujourd'hui, et son service à l'Éternel, chaque jour de votre vie, chaque moment de votre vie, qui veut encore présenter, volontairement, aujourd'hui, son service au Seigneur, son trésor au Seigneur, nous allons à Proverbe 3, Proverbe, chapitre 3, Proverbe 3, Proverbe, chapitre 3, verset 5, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, chaque jour, qu'il y ait une réunion au temple ou pas, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, ne sois point sage à tes propres yeux, crée l'Éternel, et détourne-toi du mal, c'est le devoir pour chaque jour, détourne-toi du mal, dans le langage de ta bouche, selon les projets de ta vie, tout ce que tu fais, c'est dit, détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os, honore l'Éternel avec tes biens, honore l'Éternel avec tes biens, lorsque vous donnez au sanctuaire, lorsque vous donnez dans le temple, vous honorez le Seigneur, mais dans votre voisinage, vous donnez aux pauvres, lorsque dans le voisinage, vous donnez des denrées alimentaires, vous donnez des vêtements aux nécessiteurs, aux démunis, ceux qui n'ont pas assez pour maintenir leur vie, vous rendez le service au Seigneur, honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers, rigoles seront remplis d'abondance, il récompensera votre générosité, il récompensera votre libéralité, il n'y a pas d'amen, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou, amen. Voyons ce qu'a fait quelqu'un, on va à Genèse, Genèse 28, et nous les avons versé 20, Genèse 28, versé 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir, voici un vœu, voici une promesse, voici un engagement, une consécration de Jacob, je n'attends pas jusqu'à ce que j'ai, un grand compte bancaire, avant de faire un vœu à l'Éternel, je n'attends pas jusqu'à ce que j'ai, des milliers de francs, pour faire un engagement au Seigneur, et je remets tout mon engagement, mon trésor au Seigneur, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, et s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix, à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, alors l'Éternel sera mon Dieu, dans le temple, hors du temple, l'Éternel sera mon Dieu, à l'église, dans la maison, l'Éternel sera mon Dieu, et au marché, et à mon lieu de travail, l'Éternel sera mon Dieu, partout que je me trouve, et chaque jour de ma vie, l'Éternel sera mon Dieu, et vous, je dis, et vous, et cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme, de tout ce que tu me donneras, et je te donnerai, sans interruption, je te donnerai, sans infidélité, je te donnerai la dîme, dites-le moi, de tout ce que tu me donneras, je te donnerai la dîme, Jacob, n'était pas au lieu, où on, on critiquait, on débattait, sur le fait de donner à Dieu, ou pas, et que j'ai fait un vœu, de donner au Seigneur, et le Seigneur, récompensera, votre contribution, au nom de Jésus-Christ, on va, à Malachie 3, Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor, toutes les dîmes, apportez à la maison du trésor, toutes les dîmes, apportez à la maison, apportez-le lorsque vous venez, il ne faut pas dire que, ah, j'ai oublié, chaque fois, si vous oubliez, comment allez-vous faire, de cette année, une année prospère, c'est de ce que vous donnez, que le Seigneur, va le multiplier, et va vous le redonner, le Seigneur, va le multiplier, et va vous le redonner, donc, apportez à la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture, dans ma maison, mettez-moi de la sorte, à l'épreuve, dit l'éternet des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas, pour vous les éclure des cieux, si je ne répands pas, sur vous, la bénédiction en abondance, il y aura, cette année, le dévaissement, de bénédiction, sur vous, sur votre vie, sur votre travail, sur, tout ce que vous faites, pour la gloire de Dieu, il y aura, un dévaissement, une effusion, une abondance, de bénédiction, au nom de Jésus Christ, si je ne répands pas, sur vous, la bénédiction en abondance, j'attends le jour, du Seigneur, c'est assez, c'est assez, il n'y a plus que le nécessaire, le jour, il viendra cette année, et pour vous, je menacerai, celui qui dévore, et il ne vous détruira, pas les fruits de la terre, et la vigne, ne sera pas stérile, dans vos campagnes, dit l'éternel, des armées, toutes les nations, vous diront, heureux, est-ce vous, lisez cela, non, toutes les nations, me diront, heureux, encore, toutes les nations, me diront, heureux, moi-même, il faut le personnaliser, au lieu de dire, toutes les nations, me diront, heureux, toutes les nations, vous diront, heureux, car vous serez, un pays de délices, dit l'éternel, des armées, et que le peuple, de Dieu, crie, Amen, on va à, Matthieu 6, 19, Matthieu 6, verset 19, ne vous amassez pas des trésors, sur la terre, voyez, beaucoup de personnes, ils mangent tout ce qu'ils ont, ils mangent tout ce qu'ils gagnent, alors, ils consomment, tout ce qu'ils ont, il ne faut pas faire cela, il faut qu'il y ait une partie, que vous réservez, pour le trésor, pour les trésors du Seigneur, ne vous amassez pas des trésors, sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, des trésors dans le ciel, lorsque vous donnez au Seigneur, ce sont des trésors dans le ciel, quand vous donnez aux pauvres, ce sont des trésors dans le ciel, quand vous donnez aux nécessiteurs, ce sont des trésors au ciel, lorsque vous donnez pour pouvoir, aux besoins des autres, alors vous, vous amassez des trésors dans le ciel, Où la teigne et la rouille ne détruisent point Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur Votre cœur est au ciel Je veux dire, votre cœur est au ciel Parce que votre trésor est au ciel Cette année, une nouvelle année pour vous Vous allez donner plus que l'année passée Vous allez donner plus que ce que vous avez donné Jusqu'où vous avez donné toute votre vie au nom de Jésus Christ Vous allez donner de votre trésor, de votre temps, de votre talent, de votre argent Et puis, là-bas, vous allez donner aux nécessités au nom de Jésus Christ Marc 12, verset 41 Jésus s'étend ainsi vis-à-vis du tronc Regardez comment la foule y mettait de l'argent Plusieurs riches mettaient beaucoup Plusieurs riches mettaient beaucoup Ils ne calculaient pas avec Dieu Je n'ai pas donné plus que ceci Je n'ai pas donné plus que ceci Il donne beaucoup Cette année, le Seigneur vous arrangira Alors, vous serez enrichi pour le royaume Vous serez enrichi pour le progrès du royaume Vous allez donner beaucoup de vos revenus au nom de Jésus Christ Il vient aussi une pauvre veuve Elle y met deux petites pièces Faisant un cas de sous Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit Je vous le dis en vérité Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc Car tous ont mis de leur superflu Mais elle a mis de son nécessaire De sa pauvreté, de sa pénurie Elle a mis de son nécessaire tout Elle a mis quoi ? Tout, tout, tout ce qu'elle possédait Tout ce qu'elle avait pour vivre Certaines donnent Le 10%, certaines Le 15%, certaines personnes 20% Jésus a dit qu'ils donnent de leur superflu Mais celle-ci donne Elle a donné 100% Et le Seigneur l'a récompensé Le Seigneur vous récompensera Donc le Seigneur me récompensera Et vous récompensera au nom de Jésus Christ Luc 6, verset 38 Donnez et il vous sera donné C'est la parole du Seigneur Donnez et il vous sera donné Lorsque vous, toute la fois que vous viendrez Toute la fois que vous venez devant Dieu Il faut venir non avec les mains vides Donnez et il vous sera donné C'est la nouvelle contribution pour la nouvelle année C'est la nouvelle consécration pour la nouvelle année Et il s'est dit Donnez et il vous sera donné On versera dans votre sein une bonne mesure Serrée, secouée et qui déborde Et qui déborde Et qui déborde Votre cobaye déborde Votre poche déborde Votre compte déborde Quand on vous mesurera Avec la mesure Dont vous vous serez Servi Amen 1 Corinthiens 16 1 Corinthiens 16, verset 1 1 Corinthiens 16, verset 1 Écoutons la parole du Seigneur Qui nous intitue ici Pour ceux qui concernent la collecte En faveur des saints Qu'est-ce que cela veut dire ? Lorsque nous contribuons dans la maison de Dieu On contribue pour les saints Parce que nous contribuons Pour le bien-être Pour le maintien L'entretien De la maison du Seigneur Du sanctuaire De toutes les choses nécessaires À être utilisées Pour servir les saints Pour ceux qui concernent la collecte En faveur des saints Aïssez-vous aussi Comme je l'ai ordonné Aux églises de la Galatie Que chacun de vous Le premier jour de la semaine Quel est le premier jour de la semaine ? Je dis Quel est le premier jour de la semaine ? Le dimanche Que chacun de vous Le premier jour de la semaine Que chacun de vous Est-ce qu'on a dit Certains de vous ? Est-ce qu'on a dit Certains d'entre vous ? Est-ce qu'on a dit La majorité d'entre vous ? Mais je dis Que chacun de vous Tout le monde Qui vient à l'adoration Lorsque votre enfant Vient au clôt Le premier jour de la semaine Qui est le dimanche Vous allez donner à votre enfant Ce qu'il doit donner Et puis Vous allez donner A votre adolescent Ce qu'il va donner Alors Ils doivent apprendre A donner A la maison de Dieu Même à donner A leurs voisins A donner A leurs camarades de classe A donner Aussi Aux 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 camarades de classe Que chacun de vous Le premier jour de la semaine Mette à part Chez lui Ce qui pourra Sur sa prospérité Ça c'est C'est le langage De Proportions Afin qu'on n'attende pas Mon arrivée Pour recueillir Les dons Et verset 15 Encore une recommandation Que je vous adresse Frère Vous savez que la famille De Stéphana Est la prémisse De l'Akaï Et qu'elle s'est dévouée Au service Des saints Alors vous allez Vous dévouer Au service Des saints Au nom de Jésus Christ Deuxième Corinthien 8 1 Deux Corinthiens Leur joie Leur joie débordante Et leur pauvreté profonde Ont produit Avec abondance De riche libéralité De leur part Ils étaient pauvres Mais ils ont donné Avec générosité Ils ont Je l'atteste Donné volontairement Selon leurs moyens Et même Au-delà De leurs moyens Nous Demandons Avec de grandes instances La grâce De prendre part A l'assistance Dessinée au saint Et non seulement Ils ont contribué Comme nous l'espérions Mais Ils se sont d'abord Et ils n'ont pas seulement Crié Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas seulement Proposé Mais ils ont fait cela Ils n'ont pas que Oui, oui, oui Nous allons le faire Nous allons le faire Non, non Ils ont fait Et non seulement Ils ont contribué Comme nous l'espérions Mais ils se sont d'abord Donnés eux-mêmes Au Seigneur Puis à nous Par la volonté De Dieu Nous avons donc Engagé Tite A achevé Chez vous Cette œuvre De bienfaisance Comme il avait Commencé Amen Chapitre 9 Verset 6 Sachez-le Celui qui s'aime Peu Moissonnera Peu Et celui qui s'aime Abondamment Dites-le-moi Moissonnera Abondamment Vous allez donner Abondamment Au Seigneur A chaque réunion Vous allez donner Au Seigneur Et hors De la réunion Vous allez donner A votre voisinage Là-bas Au nom de Jésus Christ Première chronique 16 Verset 29 Donnez au Seigneur Première chronique 16 29 Première chronique Chapitre 29 Alors vous allez dire Est-ce que c'est tout ce qui est dû au nom du Seigneur Est-ce que c'est tout ce qui est approprié à tout ce que Dieu vous a fait C'est tout ce qui est approprié pour cela Rendez à l'éternel gloire pour son nom Apportez des offrandes Lorsque vous venez C'est pour le Seigneur Et venez en sa présence Prostenez-vous devant l'éternel avec des saints ornements Première chronique Chapitre 28 Chapitre 28 Première chronique 28 Verset 9 Première chronique 28 Verset 9 Et toi, Salomon, mon fils Connais le Dieu de ton père Et sers-le d'un cœur dévoué Et d'une âme bien disposée Car l'éternel sonde tous les cœurs Et pénètre tous les deux saints Et toutes les pensées Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi Mais si tu l'abandonnes, dites-le moi Et il te rejettera pour toujours Alors que David fut un grand prédicateur Il a dit la vérité comme cela se doit Et comme la vérité se trouve dans la parole du Seigneur Il cherche l'éternel Et puis il se laissera trouver Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours Et verset 20 David dit à Salomon Son fils Fortifie-toi Prends courage Et agis Sans le courage Vous ne ferez pas tout ce que Dieu vous a appelé à faire Et si vous allez faire ce que le Seigneur vous a appelé à faire Dans le temple Et hors du temple Alors vous devez Vous devez être fort et Et en plein de courage Vous allez faire la volonté de Dieu Au nom de Jésus Christ Ne crains Point Et ne te frais Point Car l'éternel Dieu Mon Dieu sera avec toi Il sera avec toi Il ne te délaissera Point Il ne t'abandonnera Point Jusqu'à ce que Tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'éternel soit achevé Vous ferez tout ce qu'il vous a remis de faire au nom de Jésus Christ Ce troisième point C'est notre engagement courageux Sans corrompre son Saint Temple Notre engagement courageux Sans contaminer son Saint Temple Salomon Deva savoir ce que son père lui disait Ce n'est pas seulement Cela ne s'agissait pas seulement du temple physique Mais de son propre temple 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu Vous êtes le champ de Dieu L'édifice de Dieu Vous êtes l'édifice de Dieu Comme on prend soin du sanctuaire Donc on doit aussi prendre soin du sanctuaire de sa vie Le temple de votre corps Verset 16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Et que l'Esprit de Dieu habite en vous L'Esprit de Dieu ne demeure pas dans le temple fait de main d'homme Mais le temple de Dieu Lequel est votre corps Le temple de Dieu a l'Esprit de Dieu Demirant là-bas Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira Car le temple de Dieu est saint Et c'est ce que vous êtes Vous serez un Saint Temple de Dieu Un temple juste Punifié de Dieu au nom de Jésus Christ 1 Corinthiens 6 verset 19 1 Corinthiens 6 verset 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous Que vous avez reçu de Dieu Et que vous ne vous appartenez point à vous-même Car vous avez été racheté à un grand prix Modifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit Qui appartiennent à Dieu Vous êtes à Dieu Vous appartenez à Dieu Plus que le temple n'appartienne à Dieu Vous êtes à Dieu Pourquoi nous disons que plus que le temple n'appartient à Dieu Le temple sera laissé derrière Après l'enlèvement Alors notre corps Le corps sera laissé Le corps physique sera laissé ici Mais le croyant tout entier Corps, âme et esprit Assurant avec le Seigneur au ciel Et puis c'est plus important Devez prendre soin de ce Saint Temple On va à 2 Corinthiens 6 2 Corinthiens 6 verset 16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant Car nous, pas les briques, pas le ciment, pas le mortier Car nous, pas le marbre Car nous sommes le temple du Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux Et séparez-vous, dit le Seigneur Ne touchez pas à ce qui est impur Et je vous accueillerai Je serai pour vous un père Et vous serez pour moi des fils et des filles J'ai dit le Seigneur Tout-Puissant Amen Éphésiens 2 Éphésiens chapitre 2 Verset 19 Et ainsi donc Vous n'êtes plus des étrangers Ni des gens du dehors Mais vous êtes concitoyens Des saints Jean de la maison de Dieu Vous avez été édifiés Sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même Étant la pierre angulaire En lui, tout l'édifice Bien coordonné S'élève pour être un temple saint Dans le Seigneur Ils sont le peuple de Dieu Ils sont ceux qui sont lavés par le sang Ceux qui sont purifiés Ceux qui sont ôtés de leur péché Ceux qui sont nés de nouveau Enfants de Dieu Alors ceux qui sont devenus Maintenant un édifice Un saint temple dans le Seigneur En lui, vous êtes aussi édifiés Pour être une habitation de Dieu En esprit Nous avons le temple de Dieu Nous sommes le temple de Dieu Peut-être Salomon n'a pas connu cela Il a oublié ce que son père lui avait dit On retourne à l'Ancien Testament 1er roi 11 Il a pris soin de bâtir le temple Mais il n'a pas pris soin de bâtir Son propre temple Sa propre vie Sa propre famille Il n'a pas bâti sa vie spirituelle Selon la parole de Dieu Alors c'est ce qu'il veut Que nous fassions Oui, nous servons dans le temple Mais il ne faut pas oublier votre temple Il ne faut pas oublier que votre corps Est le temple du Seigneur Prenez soin de ce temple Qu'il est la sainteté, la justice Dans ce temple du Seigneur 1er roi Chapitre 11 Verset 4 1er roi 11 Tout entier à l'éternel Son Dieu Son père lui avait dit C'est l'éternel d'un cœur parfait Mais son cœur n'était pas totalement dévoué à l'éternel Son Dieu Comme le fut Et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel Son Dieu Comme l'avait été le cœur de David Son père Salomon allait après A staté divinité des Sidoniens Et après mille cormes L'abomination des amonètes Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel Et il ne suivit point pleinement L'éternel comme David son père Alors Salomon bâtit sur la montagne Qui est en face de Jérusalem Un gros lieu pour Kemosh L'abomination de Moab Et pour Moloch L'abomination des fils d'Aman Et il fit ainsi pour toutes ses femmes étrangères Pour toutes ses femmes étrangères Il avait trois femmes Il a bâti tous ses sanctuaires Chaque couvent à ses femmes Il fit ainsi pour toutes ses femmes étrangères Qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu L'éternel fut irrité contre Salomon Parce qu'il avait détrui son cœur de l'éternel Le Dieu d'Israël Qui lui était apparu deux fois Il a bâti le temple Il a ruiné son Saint Temple Il a souillé son Saint Temple Et que le Seigneur lui était apparu deux fois Il avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux Mais Salomon n'observa point les ordres de l'éternel Et l'éternel dit à Salomon Puisque tu as agi de la sorte Et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois Que je t'avais prescrite Je déchirerai le royaume de dessus toi Et je le donnerai à ton serviteur Il a bâti le temple Mais il a perdu la nation Vous n'allez pas perdre votre vie Vous n'allez pas perdre votre âme Alors vous allez mettre les premières choses En place dans votre vie au nom de Jésus Christ Le service du Seigneur La sainteté du Seigneur Et la beauté de la sainteté Dans votre temple Dans votre corps Dans votre esprit Dans votre vie au nom de Jésus Christ Après cela Vous allez servir le Seigneur D'un cœur dévoué Et puis Et d'un esprit Consacré au nom de Jésus Christ Nous allons à Nérémie Nérémie 13 Nérémie Nérémie 13 26 N'est-ce pas un seul Qu'a péché Salomon Roi d'Israël Vous n'allez pas péché Je dis Vous n'allez pas péché Je ne vais pas péché Je ne vais pas péché De mes yeux Je ne vais pas péché De mes oreilles Je ne vais pas péché Je ne vais pas péché De ma bouche De mes mains Je ne pécherai pas Je ne pécherai pas Avec mon corps Avec tous mes biens Je ne pécherai pas Oui, ce Salomon, il a oublié que la chose la plus importante, c'est de servir le Seigneur Avoir un cœur dévoué, avoir un esprit parfait pour servir le Seigneur et s'éloigner du péché N'est-ce pas cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël ? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur toute Israël Néanmoins, 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 les femmes étrangères l'entraînaient aussi dans le péché Qui va vous entraîner dans le péché ? Dieu, qui va vous entraîner dans le péché ? Qui va ôter le royaume de Dieu de vous ? Qui ôtera la vie éternelle de vous ? Qui ôtera la sainteté de vous ? Qui ôtera le ciel de votre main ? Personne ne tournera le ciel de vous au nom de Jésus Christ Sauvez, sanctifiez, le Seigneur vous gardera ferme jusqu'à la fin Les femmes ne vont pas vous entraîner à péché Les hommes ne vont pas vous entraîner à péché L'argent ne va pas vous entraîner à péché Les affaires ne vous entraîneront pas à péché Et toutes les choses qui vous environnent la chair, le monde, le diable Toutes ces choses ne vous entraîneront pas à péché au nom de Jésus Christ Le Seigneur vous gardera cette année Vous allez servir le Seigneur Avec un nouvel engagement Avec une nouvelle consécration Avec une nouvelle confession Avec une nouvelle dévotion au nom de Jésus Christ Pour vous bien aimer, vous édifiant vous-même Vous allez bâtir un sanctuaire Mais il faut bâtir votre vie, votre famille Il faut bâtir ou bâtir votre destinée éternelle Pour vous bien aimer Vous édifiant vous-même Sur votre très sainte foi Et priant par le Saint-Esprit Maintenez-vous dans l'amour de Dieu Dieu vous gardera En attendant La miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ Pour la vie éternelle Verset 24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute Vous n'allez pas chuter Je ne chuterai pas Notre église ne chuterai pas Nos dirigeants ne chuteront pas Nos membres ne chuteront pas Votre femme ne chuterai pas Votre mari ne chuterai pas Vos enfants ne chuteront pas Vos parents dans le Seigneur Ceux qui vous ont amené à l'évangile Ne chuteront pas au nom de Jésus Christ Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute Et vous préserver Et vous faire paraître devant sa gloire Irrépréhensible Irrépréhensible Et dans l'allégresse A Dieu seul notre Sauveur Par Jésus Christ notre Seigneur Soit gloire Majesté, force et puissance Dès avant tous les temps Et maintenant et dans tous les siècles Amen Puisque le Seigneur vous gardait cette année Comme vous servez dans le temple Vous allez servir hors du temple Et puis là Vous allez faire des choses appropriées Pour garder votre temple Votre corps Votre vie Sain Jûte Pur devant le Seigneur Au nom de Jésus Christ Vous allez donner plus que jamais Et la récompense du Seigneur Viendra à votre vie Au nom de Jésus Christ Cette année Une nouvelle année pour vous Où êtes-vous ? Tenez-vous debout Et dites-le au Seigneur Que c'est une nouvelle année pour vous Une nouvelle consécration Une nouvelle année Un nouvel engagement Un nouvel an Une nouvelle confection Une nouvelle année Une nouvelle créature Un nouvel an Une nouvelle commission Un nouvel an Une nouvelle contribution Une nouvelle année Une nouvelle contribution Une nouvelle compréhension Cette année Et grande Sur la bénédiction de Dieu Sur votre vie Ouvrez la bouche Et parlez au Seigneur